Nous sommes à présent ravis d'accueillir nos premiers conférenciers de la journée, l'équipe de recherche de l'Observatoire de la langue française qu'a évoqué M. Giraud dans son discours d'ouverture. Le professeur Eliane Goubert-Rouzade est professeure chercheuse au département de lettres modernes de la faculté de philosophie de lettres et de sciences humaines de l'Université de Saint-Paul. Elle est accompagnée aujourd'hui de professeur Patrick Chardonnay, directeur du programme Expertise et conseils du Forum mondial Héraclès, qui depuis 2017 participe à ce projet d'Observatoire des pratiques et apprentissage du français au Brésil, mais également en Argentine. Aujourd'hui également, Suélène Rocha, qui est doctorante à LUSP et enseignante à l'Université Estadual de Londrina, dans le Parana, et nous avons également Aline Diaz. Aline est étudiante en licence à l'Université de Saint-Paul et a participé également. Je vous laisse à présent la parole à tous les quatre. Je vais commencer par prendre la parole pour une introduction générale. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Et venons-en tout de suite au thème. Aujourd'hui, vous le savez, l'enseignement, apprentissage des langues dans le monde, sur objectif spécifique, à des fins professionnelles ou à des fins académiques, est devenu un véritable enjeu stratégique pour les politiques linguistiques, mais aussi pour les opérateurs de formation en langue. Les opérateurs, c'est les centres de langue des universités, les Alliances françaises, mais aussi les enseignants indépendants. C'est a priori vrai pour la plupart des langues, cette approche, la plupart des langues qui jouent un rôle dans l'internationalisation des échanges économiques et académiques. Et c'est encore plus déterminant pour les langues super internationalisées, comme l'espagnol, le français, mais aussi le portugais, et bien évidemment pour l'anglais, langue hyper internationalisée. Les raisons de cette dynamique sont claires. Les langues étrangères jouent un rôle essentiel dans de nombreuses activités professionnelles internationalisées directement, c'est-à-dire en relation avec des clients et ou des fournisseurs étrangers, ou bien internationalisées indirectement quand il s'agit d'utiliser de la documentation en langue étrangère, d'interagir avec des collaborateurs étrangers au sein même de l'entreprise ou bien de ses filiales. Mais tous les domaines professionnels, toutes les professions et toutes les situations professionnelles n'engagent pas les mêmes besoins langagiers. Les méthodes d'enseignement de langue se sont donc adaptées à ces besoins en proposant des approches didactiques centrées sur ces objectifs spécifiques qui se fondent sur les emplois contextualisés de la langue. Mais en général, ces emplois de la langue, et en particulier du français, sont plutôt des représentations de pratiques que des pratiques réelles avérées. Il existe, bien entendu, quelques études sur le français en entreprise, le plus souvent en Europe d'ailleurs, mais on fait alors l'hypothèse que les pratiques du français dans une entreprise de tel secteur en Roumanie sont plus ou moins identiques à celles d'autres entreprises du même secteur, au Vietnam, au Mexique, au Pérou, en Pologne et au Brésil. Et c'est la même chose pour les pratiques de la langue française en contexte académique, dans les universités. Jusqu'ici, aucune étude ne met en évidence les similitudes et les différences de pratiques langagières en contexte professionnel, selon les pays, selon les espaces linguistiques dans lesquels se trouvent les entreprises et les universités dans lesquelles la langue française coexiste plus ou moins avec d'autres langues. Cette question touche à la fois la densité des pratiques du français en parallèle ou en alternance, voire en hébridation avec d'autres langues au sein de la même situation professionnelle, mais aussi l'amplitude lexicale et son niveau de spécialisation, les maniements de la syntaxe, de la pragmatique, des genres textuels, bref, toute une gamme d'activités langagières qui nous semblent importants de mieux connaître pays par pays, espaces d'interlocution par espaces d'interlocution, pour améliorer la définition des objectifs didactiques. C'est pour cette raison, à la suite de projets de recherche avec des collègues qui nous ont amenés à enquêter sur les pratiques du français dans les universités d'Amérique du Sud, que nous avons lancé avec la professeure Eliane Luzada de l'Universidad de São Paulo, le projet OPAF, Observatoire des pratiques et apprentissages du français. Ce projet, qui a commencé par une première enquête au Brésil entre 2017 et 2018, se poursuit aujourd'hui au Brésil et en Argentine et nous espérons qu'une équipe du Mexique nous rejoindra bientôt pour une enquête 2021-2022. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement les personnes et les institutions qui soutiennent politiquement et financièrement ce projet. Le service culturel de l'ambassade de France à Brasilia avec Maglon Orlian Jelatsus, le service culturel du consulat général de France à São Paulo avec Louise Roudin et l'antenne Amérique latine de l'agence universitaire de la francophonie avec Gilles Mascle. Merci à vous trois pour votre soutien éclairé. Je laisse maintenant la parole à Eliane Mouzada qui va continuer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager l'écran parce que je pense qu'il y avait un petit problème avec le partage d'Aline et ça coupait une partie. Donc, voyons si maintenant ça marche mieux. On va bien à votre écran, Léane ? Je pense que ça coupe toujours. Bon. Je vais présenter d'abord l'équipe. Donc, ça a été déjà présenté d'une certaine manière par Louise, mais nous avons aussi une collègue qui est une ex-doctorante de l'Université de São Paulo et c'est Simone Dantas Longhi, professeure à l'Université, il manque un V, fédérale de Vissosa. À part Suelen qui est là avec nous aujourd'hui, nous avons deux autres doctorantes qui sont là. une étudiante titulaire d'un master qui se prépare pour se présenter au doctorat, quatre étudiants à la licence, donc c'est une équipe intéressante parce que ça mélange deux étudiants à la licence, Aline et Philippe, mais aussi de l'Université de São Paulo, mais aussi deux étudiantes de l'Université de Vissosa. Et l'équipe argentine et les financements, Patrick l'a déjà mentionné. Alors, les objectifs, comme a dit Patrick, sont là. Donc, cette enquête vise à décrire les pratiques professionnelles de la langue française en Argentine et au Brésil. Aujourd'hui, on va parler du cas du Brésil. Alors, comment on a développé cette enquête ? Comme a dit Patrick, on avait déjà une certaine pratique, on a déjà mené des enquêtes de ce genre et donc cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé vraiment l'enquête vers les étudiants alumni de Campus France, de la base France Alumni Brésil. Et donc, on a envoyé ce questionnaire, il a été envoyé à 10 000 alumni. Et c'était donc, évidemment, des étudiants qui étaient partis en échange. Donc, on a vraiment ciblé là-dessus. Alors, après, on a élaboré ce questionnaire avec un outil, donc c'est Lime Survey, comme d'autres que vous connaissez. Et on a eu, donc après cet envoi aux 10 000 alumni, on a eu 372 réponses complètes et comme les participants, parfois, pouvaient ne pas tout répondre, on a eu 280 réponses incomplètes. Alors, ce qu'on a fait, on a décidé de considérer, parce que parmi les réponses incomplètes, il y avait des choses intéressantes et donc, on a décidé de prendre en compte tous ceux qui avaient répondu au moins à 75 % de l'enquête. Donc, on a eu 52 réponses de plus, c'est-à-dire, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est à partir de 425 réponses valides. Comment on a construit ce questionnaire-là ? On a décidé de travailler cette fois-ci seulement avec des questions fermées, parce qu'avec une grande quantité de répondants, il est plus facile de traiter les questions fermées. On avait déjà eu dans d'autres recherches, on avait déjà eu l'occasion de travailler avec des questions ouvertes et comme chacun aussi comprend une chose différente, donc après, c'est difficile de rassembler toutes les informations. Et on a travaillé, donc on a fait deux genres de questions, soit choix multiples, soit en boîte de sélection quand il fallait choisir plus d'une réponse. Le questionnaire a 7 sections. La première, c'est juste un terme de consentement. Et puis, les autres sections, ce sont 6 sections de contenu. La première, ce sont les éléments sociologiques. Ensuite, nous avons le rapport à la langue française, le rapport à la francophonie, les caractéristiques des lieux de travail, la sphère dominante d'usage de la langue française, donc dans quelle sphère ils utilisent cette langue, et leurs compétences, ce qu'ils estiment de leurs compétences dans l'usage de la langue française. Évidemment, nous n'avons pas la possibilité de présenter toutes les données, toutes les réponses qu'on a obtenues, mais on a fait un choix et on va vous montrer quelques données qu'on a estimées intéressantes pour cette journée. Alors, la première, ce sont des éléments sociologiques, donc on va présenter deux sortes d'éléments sociologiques. Donc, tout d'abord, les postes et les genres. Donc, en termes de postes, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enseignants. Donc, une grande, si vous regardez, voilà, là, je cherchais. Voilà, si vous regardez la première partie, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignants. Alors, enseignants, c'est intéressant parce que tout peut rentrer. Il y a des enseignants de langue, bien sûr, mais il y a d'autres types d'enseignants comme nous allons voir dans d'autres graphiques. Bon, fonctionnaires aussi, c'est une, il y a des gens qui ont répondu comme ça, fonctionnaires. Et là, on va voir aussi plusieurs types, plusieurs disciplines confondues dans cette rubrique fonctionnaires. Stagiaires, c'est pareil. Donc, quand on a ce genre d'activité, la professionnelle, on ne peut pas vraiment voir quel est le domaine d'études de ces personnes. Alors, l'âge, la grande majorité entre 26 et 35 ans. Ensuite, entre 46 à 60, voilà, et après, donc, une population plus jeune. Et, alors, la majorité des gens qui ont répondu, c'est des femmes, mais bon, ce n'est pas très, très loin non plus, c'est plus ou moins équilibré avec un peu plus de répondants du sexe féminin. Alors, la prochaine, donc, les prochains éléments sociologiques concernent la formation. Alors, comme ça a été envoyé à des, vraiment des étudiants qui étaient déjà partis en échange, on découvre, avec ces graphiques-là, qu'une grande partie des répondants avaient suivi un cours de master ou doctorat. Donc, si on regarde la pizza ici, donc, si on va semer, donc, on va semer, alors, il y a post-graduation, il y a plusieurs fois, ça paraît dans plusieurs couleurs parce que chaque fois, ils peuvent répondre d'une manière différente parce qu'il y avait toujours autre, donc, dans les autres, les gens comprennent autre chose et ils écrivent quelque chose d'autre, mais on voit quand même que la grande partie, c'était des gens qui avaient suivi un cours de troisième cycle, master ou doctorat. Alors, ensuite, nous avons les États, si vous observez les États, alors, la grande majorité, vraiment, c'est Rio, surtout Rio, mais aussi São Paulo, avec un nombre très similaire de répondants. Après, Minas Gerais, Paraná, etc., et au-delà, les autres États. Voilà, et je vais passer la parole à Aline qui va continuer. Bonjour à tous et à toutes. Je vais continuer à parler des éléments sociologiques. Donc, par rapport au genre et au domaine d'études, on peut observer ce qu'ils ont répondu sur la certification. Donc, dans la plupart des niveaux, ce sont des femmes qui ont reçu un... pardon, des certificats entre B1, B2 et C1. et pour les domaines des études, ce qu'on peut souligner, c'est que dans la majorité des cas, ils ont fait des cours de lettres, de droit, d'ingénierie, d'architecture, et les pays où ces personnes sont allées sont la France, bien sûr, et la Belgique, Suisse. Et, bon, je pense que dans cette slide, c'est ça. Yann, tu peux passer. Bon, par rapport à l'apprentissage et combien de temps les personnes ont étudié le français, la majorité des personnes qui ont répondu se concentrent à Rio de Janeiro, São Paulo et Minas Gerais, qui sont les états du sud-est du Brésil. Il est possible aussi de voir quel est le domaine d'études de ces personnes et pourquoi elles utilisent le français. Dans les états du sud, on voit aussi que le français est aussi étudié, donc Paraná, Rio Grande du Sul, Santa Catarina sont aussi présents dans ces diapôts. Et ce qui nous a pris l'attention, c'est l'état du Céara, au nord-est du Brésil, où les français ont aussi beaucoup étudié. Et à propos de la certification, nous avons demandé quelle était la certification reçue par eux et quels étaient les niveaux qu'ils pensaient avoir quand ils ont répondu au questionnaire. Et comme on peut voir, la majorité des personnes pensent que le niveau soit entre B2 et C1. on peut voir à gauche. Et il est pertinent aussi de parler des niveaux d'études de ses répondants. Donc, la majorité, ce sont des professeurs, des ingénieurs, des étudiants, des professeurs à l'université et des avocats aussi, et bien sûr, des professeurs de français. Et comme Hélène a déjà dit aussi, la majorité de ces personnes ont des études supérieures, donc le master, le doctorat, et la partie des personnes qui n'ont pas suivi les études supérieures sont une partie trop petite. On peut souligner aussi que comme la plupart, ce sont des professeurs, il y avait aussi des professeurs qui avaient deux professions différentes et dans certains cas aussi, trois professions. Je passe la parole à Hélène. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être ici pour partager un peu les résultats de cette recherche avec l'équipe. Et bon, je reprends la relève. Alors, pour l'apprentissage, comment ces gens ont appris la langue française? C'est important de voir que la majorité, une grande partie de répondants a affirmé avoir appris le français dans des écoles des langues. On voit 263 personnes et on voit alors l'importance des écoles des langues dans le contexte brésilien. En deuxième place, on voit que l'apprentissage s'est fait à partir d'une immersion en contexte francophone. Donc, ces gens ont appris le français dans les pays où ils sont allés pour étudier. Ça veut dire un contexte en deux langues. Et troisième place, on voit que le locuteur affirme avoir appris la langue à partir des cours privés. Donc, c'est important, un nombre important aussi pour des professeurs indépendants là. Et c'est important aussi de mentionner que vers 150 personnes ont répondu qu'elles ont appris la langue en école régulière, au lycée, à la fac et dans des cours d'extension universitaire. Et si on voit les graphiques en bas, comment ce sont les contacts de la langue française de ces publics-là ? On voit qu'elles utilisent beaucoup les sites internet, musique, cinéma, livres. On voit alors que pour les répandants, la langue française véhicule la culture, les arts. Et si, par exemple, c'est intéressant de noter que si on change la tranche d'âge, par exemple, les répandants entre 18 ans et 35 ans, ont plus de contacts avec la musique. On a une inversion du graphique qu'on montre en bas, mais les médias, les cinémas. Et en quatrième place reste les livres. Donc, on voit que les gens changent la manière d'avoir les contacts en fonction de leur âge. Et si on voit, par exemple, les gens des 60 ans, ils ont plus de contacts avec les livres. Donc, les livres, c'est plus important pour ces tranches d'âge-là. On passe à la diapositive suivante. Bon, l'usage de la langue dans la vie privée et la vie professionnelle. On a constaté 65 % de répandants utilisent les Français dans la vie professionnelle. Si on va sommer les répandants qui ont dit, qu'ils ont utilisé soit la vie personnelle, soit la vie professionnelle ou seulement la vie professionnelle, on va sommer 65 %. Donc, on constate que c'est une langue de travail pour la majorité des répandants. Et seulement 25 % ont répondu et utilisé la langue plus tôt dans la vie personnelle. Donc, c'est plus important dans les milieux professionnels. Et si on passe à la diapositive suivante, on voit la fréquence d'usage du français au travail. 67 % on peut affirmer qu'ils utilisent fréquemment la langue, soit 2-3 fois par semaine, une fois par semaine. Seulement 29 % on dit qu'ils utilisent rarement la langue. Mais je dois affirmer que l'échelle à côté, ce n'est pas... Il y a une coquille parce que la quantité de répandants est 424. Donc, j'ai ajusté, mais ça continue les visuels, c'est les mêmes. D'accord ? Si on passe à la diapositive suivante, la fréquence d'habilité dans les situations réelles, concrètes du travail, on voit que les 4 habilités sont utilisées fréquemment. Si on voit les bleus clairs, là, ce sont les répondants qui ont dit fréquemment. Donc, ils utilisent, ils écrivent, ils lisent, ils parlent, ils écoutent fréquemment. Pour l'écriture, c'est plus mitigé, mais elle reste quand même fréquente. Si on voit l'écrire, l'habilité d'écrire, c'est plus mitigé, mais quand même, c'est assez fréquent l'utilisation de l'écriture. Voyons à côté la pyramide inversée pour regarder pour regarder l'usage dans des situations concrètes, quelles sont les tâches qu'ils font appel en fait avec la langue. Si on voit plus haut, on voit que les gens recherchent des informations, vous voyez, recherchent des informations, et après, puis font des recherches académiques. Ça, c'est très intéressant, c'est très important le français dans les recherches, dans les études. Ils établissent contact avec des collègues, avec la langue française après, participent à des cours, c'est intéressant aussi, c'est un nombre très important, et reçoivent des instructions et après, donnent des instructions, enseignent dans un contexte éducationnel et communiquent avec des clients, c'est aussi important, mais ça, ça va vers la base de la pyramide inversée, et si on voit une chose moins importante, c'est autre, mais ce sont des réponses qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas maintenant, mais nous observons alors que la langue française ici est importante pour l'académie, parce que c'est, la deuxième tâche la plus importante, faire des recherches académiques, et pour les connaissances, participer à des cours, et quand même, on peut affirmer que l'usage de la langue dans les situations de travail est très varié, on voit qu'il y a une variation avec cette pyramide, on peut observer ça. Et on passe à la diapositive suivante, et bon, les professions, on constate c'est une grande variété de domaines professionnels ici. Nous avons toutes sortes de professions, de répandants, mais la première place reste professeur. La deuxième, intéressant, ingénieur, étudiant, donc les étudiants aussi, troisième place là, mais nous avons des choses étonnantes aussi par rapport aux professions, il y a analystes, architectes, médecins, tu peux passer à la suivante, psychologues, traducteurs, professeurs d'anglais, artistes, écrivains, et des gens aussi qui sont au chômage, on a ce type de réponse aussi, mais si on voit par exemple la distribution des trois grands domaines, par exemple les sciences humaines, les sciences exactes, dures, et les sciences de la vie, on voit que 62% restent dans les sciences humaines parce qu'on a traité les données pour classer les domaines professionnels et après 22% dans les sciences dures et sciences de la vie 15%, donc les sciences humaines c'est plus important, la langue française est encore plus importante. Et voilà, donc je passe la parole à Eliane parce qu'on est vraiment presque à la fin de notre présentation. Donc ce graphique-là, il montre les activités concrètes. donc ça permet, alors on a utilisé un logiciel, c'est pour ça que vous voyez à chaque fois des données qui ont déjà été présentes dans d'autres diapos, mais ici on a utilisé un logiciel qui permet de mettre en rapport les données, voilà, c'est pour ça que vous voyez ça deux fois, donc vous avez toujours les domaines professionnels, sachant que quand vous lisez professeur, étudiant, professeur universitaire, on ne peut pas vraiment savoir si ce sont des avocats qui sont professeurs, si ce sont des ingénieurs qui sont professeurs, vous voyez, donc il y a toutes sortes d'interprétations ici. Mais alors, les activités concrètes, donc on leur a demandé quand ils sont au travail, donc comment ils utilisent le français. Là, on a donc lire et écrire des mails, presque la même chose que naviguer sur des sites internet et presque la même chose que lire des textes, voilà, des livres techniques, etc. Donc ça, ces trois-là, c'est vraiment les usages les plus, les activités les plus fréquentes. Mais on a aussi des choses qui dépendent vraiment de l'oral, donc qui viennent juste après. Donc parler de sujets variés, participer à des réunions, voilà. Et comme on avait déjà vu, la rédaction, l'écriture, elle est un petit peu moins fréquente. Et après, nous avons des choses, donc traduire, téléphoner, et puis des choses comme élaborer des projets, donc diriger des réunions, donner des cours, voilà, qui sont un peu plus spécifiques et c'est pour ça que ça apparaît donc moins fréquemment. Alors, ensuite, on a voulu savoir également comment les langues étaient utilisées. Est-ce qu'ils utilisaient donc au travail seulement les français ou est-ce que ces langues étaient mélangées avec d'autres langues ? Et là, on a eu des résultats intéressants parce qu'on a vu que dans les situations professionnelles où le français est utilisé, il est plutôt utilisé avec l'anglais, donc c'est les plus fréquents, anglais et français, ensuite portugais, portugais et français, et après espagnol, donc espagnol et français. Et quand on voit les graphiques du côté droit, on a voulu savoir comment est-ce que ça se passe dans les situations professionnelles où les français sont utilisés. Est-ce que chacun parle une langue et tout le monde comprend, donc chacun choisit une langue et tout le monde comprend, c'est les graphiques là que je montre à droite. Est-ce que chacun choisit sa langue maternelle et tous les autres comprennent, donc ça c'était vraiment les moins fréquents et les plus fréquents, c'est que les interlocuteurs choisissent seulement une langue et donc la communication se passe seulement dans cette langue-là. Donc ça c'était l'idée de comprendre quelles étaient les langues en contact et comment ce contact se passait dans les situations professionnelles. Alors, et finalement, donc pour terminer notre présentation avant les conclusions, juste pour terminer les données, on a voulu savoir aussi quelles étaient les habiletés qui étaient considérées comme plus faciles pour eux. Et bon, comme on peut imaginer, donc des lusophones qui parlent donc une langue latine, donc ils ont trouvé que lire était donc l'habileté la plus facile. Ensuite, parler, voilà, et après, donc écouter et vraiment écrire est perçu par les répondants comme l'activité la plus difficile. Et après, nous avons donc les mêmes données mais par niveau de certification. Et voilà, bon, certains n'ont pas informé, donc ça c'est la majorité, mais on a quand même une idée de comment le niveau de certification peut influencer sur l'habileté. Voilà. Et donc, je passe donc la parole, donc ça c'est juste un aperçu de quelques données qu'on a trouvées intéressantes. Il y a bien d'autres données, il y a des choses intéressantes sur les verbes les plus fréquents utilisés donc dans les situations des communications professionnelles, etc. Mais bon, on ne peut pas tout présenter et je vais donc donner la parole à, passer la parole à Patrick pour qu'il puisse finir la présentation. Merci Eliane. Donc, quelques conclusions préliminaires, ce qui, donc c'est à la fois objectif et subjectif puisque j'ai choisi dans ces conclusions préliminaires un certain nombre de focus. Eliane a bien montré qu'il y avait beaucoup d'autres données à exploiter donc nous allons continuer. L'amplitude de distribution des données me semble intéressante puisqu'elle ne permet pas de définir un profil type de contexte professionnel, de situation de travail ou de compétences propres à l'utilisation du français au Brésil. C'est-à-dire, on ne peut pas dire au Brésil, voilà, les pratiques professionnelles du français, c'est tel type de personnes, tel type de contexte professionnel pour tel type d'utilisation et telle compétence. C'est très large, très varié. Le français est présent dans une grande variété de contextes et quand il est présent, les pratiques elles-mêmes sont fréquentes et ça, c'est assez intéressant puisqu'on n'osait pas imaginer cela, on pensait plutôt à des fréquences inférieures. Les situations de travail qui déclenchent, ça c'est aussi intéressant à étudier, qu'est-ce qui déclenche l'utilisation de la langue française dans les situations de travail ? Elles impliquent apparemment les quatre compétences, compréhension, production, écrit et oral, donc ça, ça peut avoir des répercussions en termes de stratégie de formation, ce qui voudrait dire que la langue française n'est pas confinée, si je peux reprendre un terme très utilisé en ce moment, mais constitue plutôt une opportunité pour des contextes et des situations variées en fonction du choix des locuteurs dans les différentes situations. Si les niveaux de formation des professionnels pratiquant le français sont majoritairement relativement élevés, B2, C1, c'est quand même très très élevé et les niveaux d'éducation en général très élevés puisque c'est des post-graduations pour la plupart, les niveaux inférieurs de formation en langue française n'excluent pas les pratiques de la langue française et ça, c'est intéressant. Et pour terminer, au-delà de ces conclusions un peu techniques, très très précises, je voudrais dire que d'une certaine façon, il semble qu'au Brésil, la francophonie professionnelle n'est peut-être pas là où on l'attend généralement. Elle semble diversifiée et donc pas concentrée dans des entreprises dites francophones. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est française ou québécoise que les pratiques de la langue française y sont plus nombreuses et intenses que dans d'autres entreprises. En fait, ce qui fait la francophonie professionnelle, c'est la présence des locuteurs ayant des compétences variables en français et non la nationalité de l'entreprise. En gros, je dirais qu'il y a une opportunité d'utilisation de la langue française quand il y a un locuteur du français et pas un choix de l'entreprise. Chaque locuteur francophone à son niveau représente donc un potentiel glottopolitique pour la langue française en situation professionnelle au Brésil et ce faisant les pratiques réelles de la langue dépendent peut-être plus des niveaux de compétences que des normes professionnelles. En gros, il y aurait moins un français des échanges commerciaux je dirais au Brésil par exemple que des français des professionnels des échanges commerciaux selon les contextes d'interlocution. Tout ça est donc très très variable et nous allons vérifier ces hypothèses et bien d'autres de ces conclusions préliminaires par des entretiens et des observations lors de la prochaine phase de notre étude. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Un immense merci à vous quatre pour cette présentation et ce travail de fourmi. Les résultats obtenus sont essentiels pour nous tous et nous permettrons d'adapter nos réflexions stratégiques et nos actions. Nous disposons à présent d'un petit temps et dix minutes pour répondre aux questions du public. Donc, on commence à me faire remonter les questions que je vais vous transmettre. Question de Maglone, on va commencer par Maglone. Est-il prévu d'avoir des focus sur l'usage de la langue française par exemple dans le secteur ingénieur ? Je peux répondre oui, bien sûr, puisque le secteur ingénieur est représenté de manière très élevée dans les domaines professionnels. Certainement, c'est un des secteurs auxquels on va prêter beaucoup d'attention, bien entendu. Et l'enquête est basée sur les réponses des salariés, au moins ceux qui travaillent en entreprise. Y a-t-il eu des retours de chefs d'entreprise ? Alors oui, vous pouvez voir dans la distribution des professions, il y a majoritairement, bien entendu, des enseignants, des employés, mais si vous vous souvenez, plus bas dans les graphiques qui étaient présentés, il y a dans les professions, voilà, il y a un certain nombre de professions, designers, économistes, empresarios, empresaria, donc il y a journalistes, etc., donc il y a véritablement une grande, grande variété de domaines professionnels et ça, c'est une surprise. On s'attendait à une concentration, on avait fait quelques hypothèses par nos contacts personnels, etc., et des études qui existent déjà plus ou moins, mais cette grande variété est vraiment très, très intéressante et ça va nous inciter à fouiller à la fois dans les domaines très, très représentés comme l'ingénierie mais aussi aller voir dans les petits domaines quelles sont véritablement les pratiques dans ces domaines un peu minoritaires aussi. D'accord, merci beaucoup Patrick. On a deux autres questions un peu plus générales, une question d'Angélique à Pires, Angélique qui nous dit que depuis un an je fais des lectures et je m'informe sur les travaux et la recherche en français sur objectifs spécifiques, fausses, et je voudrais établir une ligne de recherche dans cette direction avec des études visant une perspective ancrée dans les demandes et les perspectives de ma région. Comment dois-je procéder pour une éventuelle collaboration et un soutien avec des groupes de recherche qui travaillent déjà sur ce thème ? La meilleure façon on ne va pas répondre de manière très précise la meilleure façon c'est d'entrer en contact avec nous donc je pense que Louise donnera nos coordonnées aux personnes qui le souhaitent voilà. Bon courage pour vos travaux. Merci Patrick. Et Léane vous voulez à propos de l'ingénierie ce qui est intéressant c'est qu'à l'université de Saint-Paulau la faculté qui a le plus grand nombre d'accords avec la France c'est justement la faculté d'ingénierie la polytechnique c'est pour ça probablement qu'on a ce genre de réponse là vraiment la deuxième catégorie professionnelle plus mentionnée et nous avons donné à plusieurs reprises nous avons offert un cours pour des étudiants de master et doctorat pour les préparer à étudier en France dans les cadres des accords de coopération pour les doctorats avec la subvention CAPS brésilienne et on a eu beaucoup d'ingénieurs donc c'est pour moi c'est justement cette remarque. D'accord merci très intéressant Léane une autre question un peu plus générale encore de Wilton Soares qui est professeur de français à l'Institut fédéral du Maragnan si vous arrivez à répondre à sa question aurait-il une langue sans objectif spécifique ? Très bonne très bonne question bien entendu non comme la plupart des usages langagiers ont un caractère pragmatique c'est-à-dire qu'on veut agir sur le réel avec la langue bien entendu c'est une bonne question à laquelle on ne peut répondre que par non effectivement les langues ont d'une certaine façon des usages spécifiques c'est d'ailleurs une bonne question en termes de transposition didactique puisque ça veut dire que les méthodologies générales échappent d'une certaine façon à tout ce qu'il y a de spécifique alors juste pour répondre est-ce que Denise tu voulais apporter un complément à la question d'Angélique qui posait une question justement sur la façon de trouver un soutien avec d'autres groupes de recherche qui travaillent sur le thème sur ces thèmes de la recherche en fosse je viens d'écrire sur le tchat justement et on organise Héloïse Albuquerque et Joyce Galli organisent une rencontre fou et fosse en septembre la fédération est là aussi donc on va parler de cela et on va dès que ce sera organisé on va faire la publicité donc Angélica Pips aura l'occasion de participer et rencontrer d'autres professionnels qui travaillent en fosse au sein du bureau il y a aussi Claudio Zon qui travaille au Parana non seulement en fosse mais elle travaille avec des étudiants ingénieurs n'est-ce pas qui sont dans le cours de génie et donc c'est intéressant il faut écrire à nous écrire on va passer justement les coordonnées de ces professionnels qui travaillent dans surtout en fou et fosse c'était ça mais je viens d'écrire merci une petite précision à ce propos si vous me permettez oui notre travail à nous il n'est pas didactique nous faisons un travail d'enquête et il y a des spécialistes au Brésil et dans d'autres pays du français sur objectif spécifique bien entendu nous on souhaite apporter des données pour éviter de travailler sur des représentations des pratiques et plutôt sur des pratiques réelles d'accord merci beaucoup Patrick pour ton complément peut-être une dernière question y a-t-il des enquêtes similaires menées sur l'anglais ou l'espagnol au Brésil Denise peut-être répondre oui alors là dans l'association ALAB n'est-ce pas on travaille il y a plusieurs chercheurs qui travaillent en langue et même nous la fédération on a fait une rencontre avec des professionnels on a fait un café avec d'autres présidents d'associations on a parlé de tout cela donc vraiment il faut voir dans des rencontres où il y a des professionnels en italien en langue espagnole et oui certainement on a des recherches qui travaillent les contextes spécifiques d'accord on peut je ne sais pas qui a posé cette question mais je pourrais passer les contacts d'autres chercheurs certainement il y a il y a pas mal de travail là-dessus merci beaucoup Denise est-ce y a-t-il d'autres questions du public merci 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 Sous-titrage ST' 501